Bonjour, bienvenue à ce premier cours. Bonjour, ce premier cours sera dédié à l'information quantique, au premier résultat. Alors d'abord, je vais présenter un peu l'ensemble de ces huit cours et séminaires et comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Et donc aujourd'hui, je vais présenter le fonctionnement, le cours, et donc nous aurons un séminaire avec Eleni Diamanti, qui sera en prolongation du cours. Alors, donc l'ensemble des cours et séminaires sont répartis jusqu'au mois de juin, il y en a huit. Ensuite, à chaque fois, le cours supposera aucune connaissance a priori, donc en informatique ou en physique, et le séminaire sera en prolongement du cours. Alors comme il y a peu d'interactions possibles actuellement, ce que je vais tenter de faire, c'est de collecter d'un cours sur l'autre toutes les questions que le public pourrait avoir à distance par e-mail à cette adresse. Je ne répondrai pas aux e-mails, a priori, mais au cours suivant, au début, je répondrai aux questions qui m'ont été posées. Pour le séminaire, là la station sera un petit peu différente, vu que l'orateur n'est pas la même ou l'oratrice d'une séance sur l'autre, donc les contacts se feront aussi par e-mail, et l'orateur ou l'oratrice essaiera de répondre à tous les e-mails. Donc les enregistrements ont lieu le mercredi, et les vidéos sont disponibles sur le site le vendredi ou le samedi. Alors l'ensemble de ces huit cours vont être divisés en trois parties. Donc la première partie est formée de ce cours et du suivant, donc on va présenter toutes les bases nécessaires ensuite pour les algorithmes quantiques, donc il est très important de suivre ces deux cours. Donc on ne fera pas d'algorithme en soi, mais on regardera tout de suite les premières conséquences simples des outils d'information quantique qu'on va définir. Et donc nous aurons deux orateurs, à savoir une oratrice, Hélène Diamanti, et un orateur, Thomas Vidic. La deuxième partie du cours présentera les bases algorithmiques, et donc il y aura un bloc de trois cours. Pareil, ces trois cours iront assez ensemble, et il serait bien de pouvoir les visualiser ensemble. Et on aura cette fois-ci donc trois orateurs, Simon Perdrix, Miklos Santa, et Stécie Jeffrey. La dernière partie du cours sera l'algorithmique plus avancée. Ces exposés, ces cours et seront plus indépendants. Et donc nous aurons trois orateurs, Yordanis Kirinidis, une oratrice, Elam Kachéfi et André Chayou. Alors j'ai hésité un peu quelles références je pouvais donner pour ce cours. J'ai finalement choisi des références assez anciennes, mais plutôt bonnes, et qui présentent vraiment les bases dont nous avons besoin. Il n'est pas nécessaire de consulter ces livres, c'est plutôt pour approfondir, le cours étant censé être autosuffisant. Ces livres sont disponibles assez facilement, peut-être pas à l'achat, mais dans les librairies de beaucoup d'endroits, dans les bibliothèques. Ensuite, pour aller plus loin que le cours, il y a des notes de cours libres d'accès sur Internet qui sont vraiment très bien faites, qui sont en anglais. Donc concernant vraiment les algorithmes, alors qu'on commencera à partir du troisième cours, il y a ces deux notes de cours de Ronald DeWolf et d'Andrew Childs. Et il y a une sorte de page Wikipédia intéressante qui s'appelle le zoo des algorithmes quantiques, où seront recensés quasiment tous les algorithmes qui existent actuellement. Alors au niveau programmation, je sais que certains veulent s'entraîner à programmer, donc c'est plutôt des simulateurs, vu qu'on n'a pas l'ordinateur quantique de taille suffisamment grande pour vraiment programmer. Donc moi-même, je ne programme pas, donc je me suis un peu renseigné autour de moi d'étudiants qui programmaient. Donc il semblerait que KissKit soit la plateforme la plus simple pour commencer et manipuler des petits programmes. On peut même implémenter ce que je vais présenter aujourd'hui. Et il y a donc énormément d'autres environnements beaucoup plus professionnels. Et la dernière référence, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans la leçon inaugurale, c'est la fameuse méthode quantique, c'est comment utiliser les outils de théorie d'information pour prouver des résultats ou trouver des algorithmes indépendamment qu'il existe un ordinateur quantique ou pas. Donc utiliser cette méthode générée par cette nouvelle pensée, on va dire, quantique. Donc il y a un survey de toutes les applications qui est très bien fait aussi et qui est disponible en ligne. Donc ça, ça conclut les références générales dont on peut avoir besoin dans le cours, soit pour retravailler, soit pour approfondir. À la fin de chaque cours, je donnerai quelques références spécifiques au cours. Je pense que maintenant, on peut commencer pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va aller très doucement. Je vais prendre beaucoup d'exemples, à la fois pratiques et très peu de modèles mathématiques pour vraiment être sûr que tout le monde peut suivre. Alors on va commencer vraiment très simplement. Et ce que je vais présenter, j'aime bien le mettre en lumière avec deux révolutions de pensée physique, comme on dit. La première vient de l'école de Copenhague, donc vraiment au début du XXe siècle. Donc beaucoup de choses ont émergé de cette école. Et ce qui nous intéresse ici, pour ce cours, c'est le fait que l'état d'une particule et sa mesure sont indissociables. Et plus précisément, l'état de la particule n'est plus forcément le même après sa mesure. C'est quelque chose qui est un peu surprenant dans notre monde classique, mais tout à fait accepté et utilisé maintenant en physique quantique. Et on verra une des utilisations, qui est donc le chiffrement quantique. Et toutes les applications que je vais présenter aujourd'hui, donc c'est la particularité de ce cours et du suivant, c'est qu'elles sont utilisées en pratique et développées à grande échelle. Donc dès 1984, il y avait en fait une expérience avec les moyens d'il y a presque 40 ans, qui fonctionnait. Et actuellement, ce chiffrement est même développé via un satellite. Donc on parle vraiment de choses concrètes. Et notre oratrice nous en dira peut-être un peu plus après dans le séminaire. L'autre concept de révolution de pensée qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une réflexion due à Einstein, Podosky et Rosen, qui suggérait que peut-être la physique quantique n'était pas complète. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser à la fois pour ce cours aujourd'hui et le prochain. Et donc une des choses qui semblait surprenante, c'est que des particules très éloignées continuaient à s'influencer l'une l'autre, visiblement instantanément. Donc ça semblait presque un paradoxe. Et une des premières expériences qui a convaincu la communiquée, que en fait la théorie n'était sans doute pas incomplète, et c'était effectivement un phénomène qui se produisait, était l'expérience d'Alain Spey, Philippe Granger, Roger et Dalibard, au début des années 80. Et cette expérience a depuis été développée elle-même à très grande distance. Et elle permet en informatique quantique de faire ce qu'on appelle la téléportation quantique. Et le nom fait penser à de la science-fiction, on expliquera ce qu'il y a derrière. Et c'est effectivement des choses qui, encore une fois, peuvent être réalisées, et encore une fois, aussi par satellite. Alors on va parler de tout ça essentiellement aujourd'hui, et comprendre les concepts qu'il y a derrière. Alors, commençons par la base. Donc j'avais hésité à faire un petit film, puis finalement je ne l'ai pas fait. Donc l'expérience que je décris, une expérience très concrète, qu'on peut faire avec des filtres optiques. Donc j'en ai quelques-uns ici. Donc pour les très peu de personnes qui sont dans la salle, vous pourrez jouer avec après. Et donc tout ce que je présente, on peut le faire vraiment avec ces filtres. C'est vraiment très simple. Alors l'expérience est la suivante. On a une source lumineuse naturelle, et on met devant un filtre, comme je viens de le présenter. Alors ce filtre, on peut le tourner. Peu importe de combien est-ce qu'on le tourne, on observe une lumière toujours avec la même intensité. Peu importe. Alors l'étape d'après, c'est de mettre un deuxième filtre. Alors on en met deux qui se suivent, et on fait tourner le deuxième. Alors là, il se passe quelque chose de surprenant. Sur un certain écart, l'intensité lumineuse ne modifie pas. Elle n'est pas modifiée, c'est toujours la même. Sur un autre écart, à 90 degrés du précédent, la lumière s'éteint. C'est la première constatation. Quand on met deux filtres, il y a un écart où c'est comme si on en avait mis qu'un, et un autre où la lumière s'éteint. Mettons un troisième filtre après. Quand la lumière était éteinte, elle reste éteinte. Pas surprenant. Là, ce qui devient intéressant, c'est si on met ce troisième filtre, en fait pas après, mais au milieu. Il y a un écart où la lumière réapparaît. L'écart du filtre du milieu, alors que quand il n'était pas là, la lumière était éteinte. Et cette fois-ci, quand on le tourne, pas de 90 degrés, mais de 45 degrés, la lumière s'éteint à nouveau. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de donner le modèle mathématique de la lumière qui permet d'expliquer ceci. Et donc, ce qui est important dans cette expérience, c'est que l'ordre des filtres est important. Alors, la lumière a plein de caractéristiques. On va la voir dans ce cours comme un photon, une petite particule, donc un ensemble de petites particules. Donc, il y a la direction de propagation, il y a la longueur d'onde, c'est la couleur, et puis, il y a aussi une polarisation qui est un angle formé par un champ électrostatique du photon. Pas tellement important pour nous ce que c'est. C'est un angle. Et donc, quand on met un polariseur, le polariseur que j'ai utilisé a un axe. Je ne sais pas où il est a priori, mais je sais qu'il y a un axe. Et la lumière qui en ressort est toujours polarisée selon cet axe. Donc, au début, j'ai plein de polarisations possibles, mais ce qui sort de ce filtre polarisant n'a plus qu'une seule polarisation, celle du filtre. Donc, si je mets un deuxième filtre avec le même axe, disons horizontal, la lumière va continuer de passer et on la détectera en sortie. Si, en revanche, le deuxième filtre a son axe qui est perpendiculaire, alors la lumière ne passe pas. Donc, ce qu'on retient de cette expérience, c'est que la lumière qui est polarisée dans la même direction que le filtre passe, mais si elle est polarisée orthogonalement au filtre, elle ne passe pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est entre les deux. Alors, quand le deuxième filtre, ici, est polarisé diagonalement, disons à 45 degrés, alors la lumière s'allume, donc de la lumière est détectée, mais une intensité est diminuée, donc de 50%. Donc, on a envie de dire que c'est parce qu'il y a un photon qui est passé une fois sur deux. Et, en revanche, sa polarisation a changé. Elle est maintenant 45 degrés. Elle a été polarisée à 45 degrés. Donc, on voit ici qu'un polarisateur va avoir potentiellement un comportement probabiliste. Donc, dans le dernier cas, laisser passer la lumière, les photons passer une fois sur deux. Et, deuxièmement, un filtre polariseur change la polarisation du photon. Alors, ici, on va voir si, avec ce modèle mathématique et ses règles, on peut expliquer l'expérience précédente. Alors, dans l'expérience précédente, quand je voyais de la lumière, c'était quand le filtre du milieu avait été tourné de 45 degrés et le dernier filtre était lui tourné de 90 degrés. Donc, on voyait que ce qui sortait du premier filtre était polarisé horizontalement. Après, le premier filtre à 45 degrés, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Il y avait un photon sur deux qui passait. Et après le deuxième filtre... OK. Pardon. Après le deuxième filtre à 90 degrés, qu'est-ce que se passe-t-il ? J'ai encore un décalage de 45 degrés par rapport à la polarisation à 45. Donc, j'en ai encore un sur deux qui passe. Donc, au final, un sur deux fois un sur deux, ça fait un quart. Je n'ai donc qu'un photon sur quatre qui est passé, d'où une intensité de 25 %. Et ce qui était un peu spectaculaire dans l'expérience, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est lorsque j'enlève le polariseur du milieu, j'ai ce coup-ci un décalage de 90 degrés entre les deux filtres. Et c'est pour ça que je ne vois rien en sortir. Donc, après cette première expérience, essayons d'en faire une deuxième qui est sur les mêmes principes, mais un petit peu plus surprenante. Alors, cette scie est en revanche, je n'ai pas le matériel pour le faire. Elle est plus difficile à faire d'un point de vue expérimental parce qu'on va voir que les dispositifs soient très, très, très bien alignés. Alors, pour le calcite, là, ce que je vais le faire, il n'y a pas de problème, c'est la deuxième partie qui va être plus dure. Donc, on prend un cristal qui s'appelle birefringent, c'est-à-dire qui dévie la lumière. Et ce que je présente peut être fait avec un cristal de calcite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Si j'ai des photons, donc la lumière polarisée horizontalement qui se présente face au calcite, alors la lumière passe tout droit. Si en revanche, elle est polarisée verticalement, la lumière est déviée. Et donc, on peut s'en convaincre avec, ici, j'ai représenté schématiquement des détecteurs de photons ou une ampoule, comme tout à l'heure, qui s'allumerait. Alors, qu'est-ce qu'il se passe lorsque la polarisation est maintenant diagonale, alors 45 degrés, de façon générale, θ ? Une partie de la lumière va se retrouver détectée en haut et une partie de la lumière va être détectée en bas. Alors, on sait que ce qu'il y a en haut est nécessairement polarisé horizontalement et ce qu'il y a en bas est nécessairement polarisé verticalement. Si je place des détecteurs de photons en haut et en bas, je vais voir que, des fois, je détecte la lumière en haut, des fois, la lumière en bas. Alors, si je mets un flux continu de lumière, je vais voir, en fait, une intensité en haut, une intensité en bas. Si j'arrive à réaliser une expérience en mettant des photons uniques, on va se rendre compte que ces photons uniques sont parfois détectés en haut, parfois en bas. Et la probabilité de détecter est proportionnée en haut au cosinus carré de la polarisation et en bas, sims carré. Donc, la somme des deux fait bien 1, tout va bien. Donc, c'est une sorte de généralisation de ce qu'on a vu avant. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on va mettre un deuxième cristal de calcite inversé, c'est-à-dire qu'il fait un peu le contraire du précédent. Alors, je précise. Et supposons, dans cette expérience, pour vraiment cerner le paradoxe, que je ne mets en entrée qu'un seul photon. Si je mets le photon polarisé alors, oui, j'ai inversé les deux calcites pour que le photon polarisé horizontalement soit dévié en bas. Mais, en revanche, pour le deuxième cristal, il n'est pas dévié. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Le photon horizontal va d'abord descendre, puis aller tout droit et être détecté toujours à 100 % à un seul endroit. Si, maintenant, je mets l'étape d'après un photon polarisé verticalement, ce coup-ci, il va aller tout droit pour le premier cristal et dévié par le deuxième cristal et donc être détecté toujours en bas à 100 %. Donc, c'est juste, on a corrigé la déviation avec le deuxième cristal, rien de spectaculaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va mettre un photon polarisé à angle θ, alors, si on fait l'expérience, on se rend compte que, en sortie, le photon est à nouveau polarisé à angle θ et toujours détecté. Ce qui est intéressant de se demander, c'est par où est passé le photon. Donc, quand on ne sait pas, on observe. Donc, si on observe, on va se retrouver dans l'expérience du dessus et on va se rendre compte qu'en haut, cos²θ, en bas, sin²θ. Le problème, c'est que si c'était effectivement parfois en haut, parfois en bas, ça voudrait dire que parfois en haut, il est horizontal et parfois en bas, il est vertical. Ou le contraire, c'est la convention que j'ai prise. Mais en tout cas, en sortie, on l'aurait du coup parfois horizontal, parfois vertical. Et ce n'est pas le cas du grand sorti, il est toujours diagonal. Donc, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, on a besoin d'enrichir notre modèle mathématique. Qu'est-ce qu'est effectivement la polarisation du photon oblique ? Ce qu'on peut donc dire, c'est qu'a priori, l'interprétation de dire que le photon passe parfois en haut, parfois en bas, n'est pas bon. Alors, là, nous avons besoin d'expliquer ce qu'est la réalité quantique. Et donc, la manière de faire, c'est de rappeler ce qu'est d'abord la réalité classique, probabiliste. Donc, un bit, dans ce cours, c'est une valeur boolean qui est soit 0, soit 1. Donc, on parle souvent en informatique de bit probabiliste, c'est rien d'autre qu'une pièce qu'on a lancée en l'air qui est potentiellement biaisée, qui vaut avec une certaine probabilité P, 0, et avec une certaine probabilité Q, 1. Donc, la somme des probabilités se faisant 1, on peut aussi représenter ce bit probabiliste par un vecteur à deux coordonnées, P, Q. La première coordonnée P indique la probabilité d'être 0, et la deuxième probabilité Q, la probabilité d'être 1. et parce que la somme des probabilités fait 1, l'espace des possibilités de ce vecteur est un segment de droite. Dans le cas quantique, les choses sont différentes et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut observer directement, on va y revenir. Donc, on a toujours pour un bit quantique un vecteur à deux coordonnées alpha, bêta. Ce ne sont pas des probabilités et donc la terminologie employée, c'est-à-dire que ce sont des amplitudes. Donc, on a 0 avec amplitude alpha et 1 avec amplitude bêta. La contrainte qui est exprimée ici, c'est qu'on ne doit plus avoir alpha plus bêta égale 1, mais le carré de alpha plus le carré de bêta vaut 1. On va comprendre très rapidement pourquoi. Parce que quand on observe un bit quantique, il devient classique parce qu'on observe soit 0, soit 1. Et donc, il devient un vecteur de probabilité PQ. Et quelles sont ces probabilités ? Elles sont définies par les amplitudes. C'est-à-dire P, la probabilité d'être 0 est le carré de l'amplitude alpha et Q, la probabilité d'être 1, devient le carré de l'amplitude bêta. Comme la somme des probabilités doit se sommer à 1, on a besoin de la contrainte que la somme des carrés des amplitudes doit faire 1. Du coup, l'ensemble des possibilités des amplitudes alpha-bêta pour un bit quantique est maintenant un cercle. Donc, si j'utilise la notation vectorielle, donc alpha, c'est la coordonnée sur l'axe horizontal, bêta, la coordonnée sur l'axe vertical. en physique quantique, on aime bien une notation particulière, ça s'appelle la notation bracket. On note l'axe horizontal quête 0, qui veut simplement dire l'état 0, l'état d'être à la valeur 1, et l'axe horizontal quête 1, ou l'état 1, c'est-à-dire le fait d'être dans l'état 1 pour le bit quantique. Et donc, comme on est dans un espace à deux dimensions, on peut écrire ce vecteur alpha-bêta comme étant alpha fois le vecteur qui correspond à l'état 0, plus bêta, le vecteur qui correspond être dans l'état 1. Donc, on reviendra sur ça. Mais donc, cette somme, alpha 0 plus bêta 1, ne veut dire exactement être dans le vecteur alpha-bêta. Et ce plus, c'est vraiment une superposition, donc à interpréter d'un point de vue physique, dans le sens qu'on n'est pas 0 ou 1, ou 0 et 1, on est cette combinaison linéaire des deux. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est alpha-bêta ne sont pas forcément des nombres réels, ils peuvent aussi être des nombres complexes. On n'en a pas besoin dans ce cours, on aura besoin qu'on fasse des algorithmes. Et quand ce sont des nombres complexes, bien sûr, je ne peux pas faire une figure en dimension 2 comme cela. Donc, ce que nous voulons de voir avec les photons est en fait une implémentation d'un bit quantique. Donc, représentons simplement un vecteur de polarisation θ par un vecteur unitaire de coordonnées cos θ sinus θ. L'état correspondant au bit 0 est en fait l'état correspondant à l'orientation horizontale pour la polarisation. L'état correspondant au bit 1 est l'état qui correspond à la polarisation verticale. Et, effectivement, un vecteur de coordonnées cos θ sinus θ fait un angle θ avec l'horizontale et peut, effectivement, se décomposer en cos θ fois le vecteur horizontal plus sinus θ fois le vecteur vertical. Donc, quand ce bit quantique modélisé par un photon à coordonnées donc cos θ sinus θ passe par le cristal de calcite, simplement, la composante horizontale est séparée de la composante verticale, mais l'état reste dans sa superposition. Le photon reste dans une superposition donc cos θ horizontal plus sinus θ vertical. Si je l'observe et seulement au moment de l'observation, alors il sera détecté avec les probabilités qui doivent être le carré des amplitudes, soit cos carré et sinus carré. Et c'est uniquement lorsque le photon va être observé qu'il devra faire le choix s'il est en haut ou en bas. Avant, si je mets un deuxième cristal de calcite, le choix n'est pas fait et les composantes horizontales et verticales sont recombinées entre elles. Donc, ce cristal de calcite ou le filtre polarisant au fond du début nous permettent de réaliser la mesure de la polarisation d'un photon. Et cette mesure, à l'après, le résultat est bien compatible avec la mesure, c'est-à-dire que si j'observe un photon ici, ce photon devient polarisé verticalement, mais avant la mesure, je ne sais pas ce qu'était sa polarisation. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que la mesure modifie l'état du photon. Alors, OK, donc on peut travailler un peu avec les photons, on peut les faire passer par des filtres polarisants, on peut les faire passer par des filtres de calcite, on peut les détecter, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, on peut transformer la polarisation sans l'observer, c'est-à-dire en restant dans la réalité quantique, en restant dans une superposition. Et il y a des objets, encore une fois, optiques, très simples. Donc, un dont on va se servir rapidement est la lame demi-onde qui est simplement une symétrie axiale. Donc, ça peut se présenter exactement comme un filtre, sauf que ça ne filtre pas, ça va faire une symétrie de la polarisation. Donc, si la polarisation de la lumière était par exemple comme cela, elle va devenir, après une symétrie axiale selon cet axe-là, elle va se retrouver de l'autre côté. Alors, si vous vous souvenez de cours de maths peut-être du lycée, si maintenant je mettais deux symétries orthogonales l'une après l'autre, je réaliserais en fait une rotation. Donc, on peut faire toutes les rotations et les symétries orthogonales de la polarisation d'un photon. Mais ce qu'on peut faire avec un photon, on peut le faire aussi avec un bit quantique, bien sûr, puisqu'un photon est simplement un bit quantique. Alors maintenant, je vais récapituler un petit peu parce que je vais un coup des photons au bit quantique. Jusqu'à la fin de la leçon, on va laisser de côté les photons qui étaient juste pour nous motiver un petit peu, nous donner un peu d'intuition du modèle mathématique et on va garder ce modèle mathématique d'un bit quantique. Donc, un bit quantique est un vecteur à deux coordonnées qui est une combinaison linéaire de ces coordonnées qu'on va noter alpha 0 plus beta 1 et à chaque fois qu'on utilisera cette petite notation un peu bizarre quête 0 voudra dire qu'on est un état quantique. Donc, ce genre de vecteurs, je vais souvent les appeler quête phi ou l'état phi pour dire que ce sont des états quantiques qui sont une combinaison linéaire de alpha 0 plus beta 1. On a la contrainte que la somme du carré des modules doit faire 1 et là, j'ai bien mis les modules parce que c'est potentiellement des nombres complexes. Ce qu'on peut faire d'abord avec un tel bit quantique c'est l'observer. Dans ce cas-là, le bit quantique devient 0 ou 1 avec une certaine probabilité qui n'est pas définie à l'avance mais uniquement décidée au moment de la mesure. C'est probabiliste et donc les probabilités dépendent du carré des modules des amplitudes. L'autre chose qui va nous intéresser ce n'est pas la mesure c'est la transformation quantique et donc il s'agit de modifier les amplitudes tout en préservant la condition alpha carré plus bêta carré égale 1 c'est-à-dire qu'on doit préserver ce cercle. De plus la physique quantique nous dit que la transformation doit être linéaire c'est quelque chose qui est naturel en probabilité qu'on exporte ici. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si le bit quantique 0 va dans un état une superposition psi 0 et le bit 1 va dans une superposition psi 1 alors quand je prends une superposition quelconque alpha 0 plus bêta 1 le résultat doit être une combinaison des images de 0 et 1 c'est-à-dire une combinaison alpha 0 plus bêta psi 1. Donc quelles sont les opérations linéaires qui préservent le cercle ? Il n'y en a que de deux sortes celles dont on vient de parler pour les photons sont les symétries et les rotations. Alors ces transformations sont réversibles on peut toujours revenir en arrière et c'est une des propriétés de l'information quantique. Alors j'ai introduit ici une notation matricielle dont on n'a pas forcément besoin aujourd'hui mais pour progressivement se faire à l'idée de ce genre d'objet et commencer à les manipuler. Donc ce genre de toute rotation ou symétrie peut être représenté par une matrice donc à quatre éléments ABCD complexes et le fait que c'est une symétrie une rotation veut dire que quand je modifie un peu cette matrice en inversant C et B et prenant le conjugué de chaque une des entrées qui sont des noms complexes alors je dois arriver sur la matrice inverse c'est la notion de réversibilité. Et ceci nous dit globalement que si je peux aller de Psi à Psi prime avec G alors je pourrais faire l'opération inverse avec G étoile. Donc je n'ai pas encore une fois vraiment besoin de ça aujourd'hui mais c'est une notion que je veux commencer à introduire petit à petit et on va faire ça avec des exemples pour se familiariser. Alors j'ai représenté un certain nombre de petites transformations justement d'un bit quantique alors ces transformations souvent je vais les appeler portes en analogie avec les circuits logiques. Alors commençons par les transformations dites classiques c'est-à-dire qui transforment un bit classique en un bit classique. Alors la plus simple est la porte qui ne fait rien donc ça s'appelle la porte identité. Alors B ici c'est une variable boulelienne qui vaut soit 0 soit 1. Donc cette notation signifie que si j'ai 0 en sortie G0 si j'ai 1 en sortie G1. Alors quelle est la représentation matricielle ? Donc c'est un objet à 4 valeurs donc en haut j'indexe par 0 et 1 et à droite par 0 et 1. Donc ici ce 1 signifie que si j'ai en entrée 0 alors en sortie j'ai donc une superposition mais tout le poids est sur 0 c'est-à-dire que 0 est parti sur 0. Et pareil pour le 1 si en entrée j'ai 1 en sortie tout le poids est sur le 1. Une deuxième porte intéressante est la négation. C'est-à-dire si j'ai en entrée 0 en sortie j'ai 1 si j'ai en entrée j'ai 1 en sortie j'ai 0. En fait la négation est simplement une symétrie parce que si je fais deux fois la négation je reviens à mon point de départ. Donc c'est une symétrie à 45 degrés que j'ai représenté ici et que donc on peut réaliser en optique. et j'ai écrit aussi ici la matrice. Alors la porte sans doute la plus surprenante et qui ne préserve pas les états classiques c'est la porte de Hadamard. Alors la porte de Hadamard est simplement en fait presque la même porte du dessus mais au lieu de mettre l'axe de symétrie à 45 degrés on va le mettre à 22 degrés 5. Alors ce qui se passe c'est que 0 va être envoyé sur un vecteur à 45 degrés donc cosinus de 45 c'est la même chose que sininus de 45 c'est 1 sur racine de 2 donc les coordonnées sont 1 sur racine de 2 pour 0 et 1. Et 1 va être envoyé de l'autre côté quasiment la même chose à si près qu'un signe moins est arrivé ici. Donc si je veux schématiser maintenant de façon compacte la porte de Hadamard donc on voit un bit 0 ou 1 c'est une superposition uniforme de 0 et 1 avec amplitude 1 sur racine de 2 et il y a potentiellement un signe moins devant le 1 et ce signe moins est uniquement quand la valeur b égale 1. Alors cette porte de Hadamard a une propriété que je trouve amusante qui n'est pas surprenante mathématiquement si je vais faire les calculs mais quand on réfléchit elle est assez surprenante. Donc d'abord c'est un générateur aléatoire. Effectivement si en entrée je mets 0 en sortie j'ai donc cette superposition uniforme 0 et 1 et si j'observe je veux observer 0 avec le carré de l'amplitude de l'état 0 c'est-à-dire 1 sur racine de 2 au carré qui est égal à 1 demi et 1 à 1 demi donc c'est un générateur aléatoire. Mais si je le fais deux fois si je le fais deux fois comme c'est une symétrie je dois revenir à mon point de départ et donc je ne suis plus un générateur aléatoire. Alors c'est un peu surprenant parce que si vous imaginez un processus classique quand vous le faites une fois le résultat est complètement aléatoire et quand vous le faites deux fois vous revenez à votre point de départ ça ne semble pas possible. Alors effectivement en fait ce n'est pas possible en classique mais avant d'en dire un tout petit peu plus je voudrais faire le calcul à la main pour comprendre ce qui s'est passé ça va nous permettre aussi de manipuler un petit peu la linéarité d'une transformation quantique. Alors j'ai remis la définition géométrique de la porte de Hadamard ici et donc quand je commence par l'état 0 et bien qu'avec une certaine amplitude je me retrouve toujours sur l'état 0 et une autre amplitude je me retrouve sur l'état 1 donc c'est simplement je pars sur une superposition de 0 et 1. Si j'observe à ce niveau-là j'ai donc un bit aléatoire. Maintenant je fais une deuxième fois une porte de Hadamard donc là j'utilise la linéarité de la porte de Hadamard regardons ce qui se passe si sur la transformation de cette superposition et par linéarité donc il faut que je regarde ce qui se passe d'abord sur 0 puis ce qui se passe sur 1 et que je combine les deux ensemble. Alors 0 va partir sur une superposition de 0 et 1 avec les mêmes amplitudes 1 sur racine de 2 comme j'ai ici un facteur déjà à 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 me donne 1 demi donc cette partie va partir sur une superposition 1 demi de 0 plus 1 demi de 1. Pour la deuxième composante je fais exactement la même chose sauf que le 1 introduit une amplitude négative pour sa composante sur l'état 1. Et donc cette composante 1 sur racine de 2 l'état 1 passe d'une superposition 1 demi 0 moins 1 demi 1. Et donc maintenant il faut tout rassembler par linéarité et donc on voit bien sûr que les 1 disparaissent ce sont des interférences dites destructives et les 0 restent une interférence constructive. Alors là effectivement si je n'avais pas de nombre négatif je ne pourrais pas revenir sur l'état 0. Alors ce comportement n'est pas possible en classique pour expliquer un tel comportement il faudrait qu'il y ait une mémoire de plus dans la porte une sorte de variable cachée les variables cachées signifient en physique un concept beaucoup plus profond mais c'est une sorte de variable cachée un peu primitive et la semaine prochaine on verra vraiment les variables cachées et pourquoi cette théorie était proposée proposée pour combler des lacunes potentielles de la physique quantique donc ça on expliquera ça la semaine prochaine donc après cette première curiosité nous sommes presque prêts à présenter le chiffrement quantique pour parler de chiffrement quantique je vais avoir besoin de définir des mesures un petit peu plus générales donc là en fait on a choisi arbitrairement où étaient le 0 et le 1 en gros le 0 était horizontal le 1 était vertical mais rien ne nous empêcherait de tourner la base dans ce que j'appelle une mesure dans une autre base donc je prends deux vecteurs orthogonaux que j'appelle le psi 0 et le psi 1 qui ont été tournés et j'ai envie d'observer dans cette base dans cette base là qu'est-ce que ça veut dire j'ai envie de dire 0 lorsque je suis psi 0 et 1 lorsque je suis psi 1 j'ai le droit de faire ça au fond c'est complètement arbitraire de me mettre dans cette base là alors dans ce cas là effectivement il est possible de définir une mesure comme ça les lois de la physique quantique nous l'autorisent et puis en plus on va voir qu'on peut l'implémenter avec les objets qu'on a définis avant alors dans ce cas là on va dire 0 avec probabilité simplement la coordonnée au carré dans la base de psi 0 de psi 0 et pareil on va dire 1 avec pour probabilité le carré de la coordonnée sur psi 1 alors cette mesure me permet d'introduire une nouvelle notation où j'ai écrit un des vecteurs à l'envers donc ça c'est en fait c'est le bras c'est pour ça qu'on parle de notation braquette et braquette veut simplement dire que c'est un produit scalaire entre les vecteurs psi 0 et psi parce qu'effectivement le produit scalaire de deux vecteurs nous donne simplement la coordonnée d'un des vecteurs par rapport à l'autre donc cette quantité va simplement me dire quelle est la coordonnée de psi dans la base psi 0 psi 1 et je mets donc cette coordonnée au carré et ce qui est agréable avec cette notation c'est que le changement de base comment on passe des coordonnées de la première base 0 1 à la base psi 0 psi 1 et bien c'est avec une matrice simplement définie par tous ces produits scalaires et comment donc on réaliserait une telle mesure étant donné ce que j'ai défini avant et bien ce serait la mesure dans la base initiale 0 1 précédée de la matrice inverse de changement de base donc là j'ai introduit du vocabulaire qui encore une fois n'est pas nécessaire pour comprendre la suite mais nous permet de progressivement découvrir certaines notions mathématiques qui pourraient être utiles ce qu'il faut retenir ici c'est que cette notion de mesure peut se faire dans n'importe quelle base qui peut être éventuellement tournée donc assez en termes de notions mathématiques voyons ce que l'on peut en faire alors c'est la première découverte que je mentionnais au début du cours en 84 de Bennett et Brassard alors pour expliquer cette découverte il convient de parler un petit peu de chiffrement à clé privée ou étant donné un code secret partagé entre deux personnes alors voici un petit exemple de chiffrement à clé privée c'est le plus simple un des plus connus en informatique qui s'appelle le one time pad consiste à chiffrer un message alors comme je suis informaticien un message est une séquence de 0-1 en utilisant un code secret qui est aussi une séquence de 0-1 alors une première particularité c'est que le code secret est aussi long que le message alors ce qui veut dire que les deux personnes qui veulent communiquer donc sont à distance ont préalablement établi un code secret elles se sont rencontrées qui était très très long pour pouvoir ensuite communiquer en utilisant ce code secret avec et donc un code secret de longueur aussi long que le message alors il semblerait que durant la guerre froide de telles machines étaient utilisées et que des valises de code secret étaient échangées entre l'Est et l'Ouest alors quel est le message chiffré donc les deux personnes qui veulent communiquer ont ce code secret cette clé très privée et un seul des une seule des personnes a le message bien sûr donc ce que va faire cette personne c'est bit par bit va faire en gros la somme des deux donc 0 plus 0 ça va nous donner 0 1 plus 0 ou 0 plus 1 ça va nous donner 1 donc ça c'est facile de revenir en arrière il suffit quand on a le code secret il suffit de retrancher si j'ai 0 et que le code secret avait 0 c'est que j'ai 0 si j'ai 1 et que le code secret avait 0 c'est que le message avait 1 alors la petite difficulté c'est lorsque j'ai à la fois 1 et 1 alors dans ce cas là ça devrait faire 2 et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement envoyer la parité donc on va envoyer 0 donc 1 plus 1 ça fait 2 j'envoie la parité 0 et effectivement si moi je reçois 0 sachant que mon bit secret est à 1 je sais que la parité est en 0 le message devait avoir un bit à 1 donc il y a un théorème très très simple en fait à prouver avec un peu de théorie de l'information c'est que si cette clé secrète si ce code secret est complètement aléatoire alors il est impossible de déchiffrer le message sans avoir la clé secrète alors donc ça a été utilisé c'est une propriété très agréable de sécurité parfaite en revanche il faut une clé très 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 longue et ça en pratique c'est quand même difficile donc en pratique on utilise d'autres choses on utilise des techniques qui permettent de réutiliser une clé plusieurs fois ou alors une clé beaucoup plus petite que le message et il y a beaucoup de choses qui sont utilisées qui fonctionnent très très bien et un exemple c'est AES qui est utilisé aujourd'hui par exemple la preuve est plus inconditionnelle c'est qu'il est possible éventuellement de casser et lorsqu'une faille est trouvée en général une nouvelle version du protocole est mise à jour alors ce qui est agréable c'est que la sécurité est quand même plutôt robuste y compris aux protocoles quantiques aux attaques quantiques potentielles en pratique en revanche il ne faut pas utiliser trop souvent la clé il faut la renouveler très souvent parce que plus la clé est utilisée plus d'informations transitent sur la clé elle-même et au bout d'un moment il y a des attaques qui permettent de retrouver la clé donc il y a toute une normalisation qui dit qu'il ne faut pas utiliser la clé pour chiffrer plus de temps bits de messages alors tout ça c'est très bien mais en pratique comment on fait pour établir un code secret entre deux personnes donc une solution va être d'utiliser le protocole de chiffrement quantique que je vais vous proposer une autre solution est d'utiliser la cryptographie dite à clé publique qui répond exactement à ce problème comment faire un secret entre deux personnes ou comment communiquer entre deux personnes lorsqu'il n'y a pas de secret commun et ce qu'on utilise essentiellement aujourd'hui sont des protocoles comme RSA ou Diffie-Hellman qui eux ne résisteraient pas aux attaques quantiques ce qu'il faut retenir ici c'est lorsqu'on a un secret on peut utiliser des techniques de chiffrement à clé privée qui résisteraient aux attaques quantiques quand on n'a pas de secret ce qu'on utilise actuellement ne résisterait pas aux attaques quantiques néanmoins il y a des alternatives qui sont au cours de propositions et donc on peut imaginer que dans un avenir proche on aura d'autres alternatives en attendant donc on peut utiliser un chiffrement quantique pour établir ce clé secret donc quand je parle de chiffrement quantique je ne dis pas comment chiffrer je dis comment établir une clé secrète et ensuite on utilise un des protocoles complètement classiques que j'ai présenté par exemple WhatTimePad ou AES alors qu'est-ce que la distribution quantique de clés initialement j'ai deux personnes donc en cryptographie on parle toujours de Alice et Bob donc mon Alice est ici et mon Bob est là et ils veulent établir une clé secrète donc classiquement il est impossible d'établir une sécurité inconditionnelle parce que toute l'information est dans le canal en revanche il est possible de faire des choses intéressantes en classique et dont on aura besoin en quantique donc ce sont tout un tas d'outils probabilistes qui sont complètement fiables d'un point de vue de sécurité même par rapport à des attaques quantiques donc imaginons et c'est ce qu'on va faire que Alice et Bob ont une clé mais qui n'est pas parfaite qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des erreurs à certains endroits peut-être qu'on s'est trompé on a mal recopié notre code secret il y a quelques erreurs et puis il y a un peu de fuite quelqu'un m'a vu recopier certains de mes chiffres mais pas beaucoup et bien il est possible à l'aide d'outils théorie de l'information code correcteur d'erreur d'effacer toutes les erreurs et de limiter les fuites à une portion négligeable donc ça c'est c'est des outils très complexes dont on a besoin et qu'on n'abordera pas on va supposer qu'ils existent la seule chose qu'on va utiliser sont les deux boîtes du dessous la première est la mesure dans la base standard 0.1 que j'ai définie tout au début et la deuxième est la mesure dans une base que j'aurais tournée de 45 degrés donc je rappelle ici les propriétés de cette mesure mais qu'on a déjà vues ensemble donc quand j'observe dans la base on va dire rectiligne si j'ai un vecteur représenté ici par un état donc qui est soit 0 soit de l'autre côté moins 0 alors j'observerai toujours en sortie 0 si maintenant j'ai un vecteur donc qui est plutôt vertical donc la double fèche pour dire qu'il est soit vers le haut soit vers le bas ça ne changerait rien donc soit plus 1 soit moins 1 alors j'observe toujours 1 si en revanche j'ai des superpositions uniformes la réponse va être différente elle va être complètement aléatoire j'aurai 0 ou 1 avec probabilité 1 demi si maintenant je tourne ma base de 45 degrés la situation est inversée si j'ai en entrée quelque chose qui est à 45 degrés alors je dirais toujours 0 parce que ma base a été tournée 45 degrés si j'ai quelque chose qui est à 135 degrés je dirais toujours en sortie 1 donc par exemple si j'ai ici 0 plus 1 le tout sur racine de 2 je dirais toujours 0 si ici j'ai 0 moins 1 le tout sur racine de 2 je dirais toujours 1 si en revanche en entrée je mets horizontal ou vertical c'est-à-dire l'état 0 ou l'état 1 alors cette fois-ci le résultat sera toujours aléatoire et une autre propriété qu'on va utiliser c'est qu'il est impossible de dupliquer un vide quantique et ça je le démontrerai un tout petit peu plus tard donc le protocole le voici il est relativement simple il consiste à donc d'abord pour Alice de choisir une clé secrète complètement au hasard ceci est une séquence de bits qu'elle a tiré complètement au sort puis Alice va décider dans quelle base elle va encoder ce bit donc on l'a dit il y a deux bases soit la base 0,1 soit la base tournée on va dire la base diagonale si elle veut par exemple envoyer le bit 0 dans la base usuelle elle va simplement envoyer le vecteur horizontal habituel que je représente ici donc simplement l'état 0 si par exemple elle voulait envoyer 0 dans la base tournée ce coup-ci le 0 se retrouve effectivement tourné de 45 degrés alors un autre exemple si je veux envoyer 1 dans la base tournée le 1 il est ici donc il est à 90 plus 45 ça fait 135 degrés donc Alice fait cet encodage au fur et à mesure et envoie au fur et à mesure les bits quantiques à Bob Bob ne sait pas à ce moment-là dans quelle base il est donc si Bob ne sait pas dans quelle base il est dans quelle base les bits quantiques ont été encodés il doit choisir au hasard donc à la fois les choix de base d'Alice je ne l'ai peut-être pas dit sont aléatoires mais les choix de base de Bob sont aussi aléatoires et indépendants de ceux d'Alice parce qu'Alice ne transmet à ce niveau-là que les bits quantiques rien d'autre donc en fonction de ces bases et de ces bits quantiques Bob va observer des valeurs 0 ou 1 alors ce qui est intéressant c'est lorsqu'ils ont fait le même choix de base par exemple donc ici s'ils ont fait le même choix de base ils doivent avoir les mêmes bits parce qu'il n'y a pas d'incertitude sur la mesure ici j'ai envoyé 0 qui est donc horizontal je l'observe dans la bonne base donc avec probabilité 1 je vais observer 0 car 0 a amplitude 1 sur l'état 0 lorsque le choix de base est différent le résultat est aléatoire il est parfois différent du coup là j'ai observé 0 au lieu d'observer 1 mais je peux avoir la chance vu qu'il est aléatoire ici il est égal et bien sûr la même chose se produit sur la base diagonale ici les choix de base sont identiques et donc j'observe la même chose donc à ce stade-là qu'est-ce que l'on peut dire on peut dire que lorsqu'ils ont fait les mêmes choix de base Alice et Bob s'il n'y a pas d'interférence dans le protocole si tout est parfait ils ont les mêmes valeurs de bits de clé sur des choix de base différents ils n'ont aucune corrélation donc ce que vont faire maintenant Alice et Bob maintenant que toutes les mesures ont été faites Alice et Bob vont se révéler leurs choix de base Alice va envoyer tous ses choix de base à Bob et Bob va envoyer tous ses choix de base à Alice donc c'est cette partie ici et ils vont filtrer c'est-à-dire qu'ils vont jeter tous les bits de clé qui correspondent à des choix de base différents et donc ici ils vont garder que les bits en rouge qui sont censés être identiques ils sont censés être identiques mais ils ne l'ont pas vérifié parce que s'ils le vérifiaient à ce niveau-là du protocole quelqu'un pourrait espionner alors il peut y avoir des il peut y avoir des erreurs du simplement au schéma expérimental il peut aussi y avoir un espion qui a regardé et qui a fait des erreurs on va le voir après et donc vient la dernière partie donc un petit peu longue ici qui est complètement classique et qui utilise les primitifs que j'ai mentionnés avant donc ils vont d'abord vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs c'est-à-dire que sur leur bite rouge ils vont vérifier une petite proportion publiquement et ils vont sacrifier leur bite ils disent voilà à cette position ici j'ai observé un zéro on devrait avoir la même valeur est-ce bien le cas donc ils le font sur une petite portion de leur clé secrète et si cette portion est suffisamment petite ils sont en confiance si elle est grande ils décident qu'il y a eu un problème et qu'il faut tout recommencer et d'un point de vue théorique et donc ça a été calculé quel est le taux d'erreur qui peut être utilisé et sur ce protocole on est à des valeurs de l'ordre de 11% ce qui est plutôt bon d'un point de vue expérimental et il existe d'autres protocoles qui vont tolérer même au-delà de 20-25% une fois qu'ils ont décidé qu'ils sont en confiance et bien ils font ce que j'ai expliqué avant ils vont supprimer toutes les erreurs et supprimer toutes les fuites potentielles et à la fin ils sont convaincus d'avoir une clé secrète c'était un petit peu long mais toutes les étapes ont été expliquées on voit que la partie quantique est très simple et toute la partie technique est sur la partie classique de réconciliation de filtrage de correction de la clé et bien sûr sur l'aspect expérimental pour faire que tout se produise bien alors ce que je propose rapidement c'est de voir comment utiliser cela donc il y a une hypothèse que j'ai faite ici c'est de supposer qu'on savait à qui on parlait Alice et Bob sont en confiance ils pensent parler entre eux mais il y a des attaques bien connues en cryptographie qui consistent à se faire passer pour quelqu'un d'autre donc ça passe la personne au milieu et il n'y a aucun moyen d'empêcher ça à moins d'avoir une ligne authentifiée donc si on a une ligne authentifiée qu'on va utiliser uniquement d'un point de vue classique pas pour la partie quantique juste pour vérifier qu'on se parle bien quand on révèle nos bases communes et lorsqu'on fait l'épuration de la clé alors le protocole est effectivement sûr à 100% en revanche en pratique on n'a pas forcément une ligne authentifiée et ce qui est intéressant c'est qu'on peut néanmoins avoir une ligne authentifiée si on a un secret commun donc on est en train de faire une boucle si on avait un secret commun alors on pourrait générer un secret commun heureusement on a besoin d'un secret beaucoup plus petit pour faire une ligne authentifiée donc une façon de voir ce protocole est aussi une façon d'amplifier un secret et donc encore une fois il y a deux utilisations possibles soit en générant une clé aussi longue que le message à envoyer soit en générant une clé relativement courte et utiliser des protocoles à clé secrète comme AES en revanche la clé n'est plus la sécurité n'est plus complètement sûre à 100% alors ce que je propose c'est je suis en retard j'avais prévu un petit exercice une sorte de TD qu'on va faire ensemble qui nous permet de manipuler encore une fois ces petites notions pour être sûr de les assimiler et donc maintenant on a un attaquant que j'appelle Ève une attaquante et on va définir sa stratégie d'attaque d'espionnage pour comprendre ce qui va se passer pour Alice et Bob alors pour commencer cette attaquante vient d'arriver donc elle est assez naïve elle se met vraiment juste au milieu donc ce que va faire cette attaquante à chaque fois qu'un bit quantique arrive elle va l'observer et comme il y a deux bases naturelles soit rectiligne soit diagonale elle va les observer dans cette base là et en fonction du résultat elle va transmettre tout de suite parce qu'il faut que le deuxième Bob ait l'impression que tout est normal elle va transmettre tout de suite le bit quantique qu'elle a reçu comme s'il était compatible avec sa mesure alors ce que ça veut dire c'est que si elle observe 0 dans la base rectiligne alors elle va renvoyer 0 si elle observe le 0 mais dans la base tournée et bien elle va le renvoyer le 0 tourné c'est à dire 0 plus 1 sur racine 2 donc elle elle observe et elle renvoie exactement la valeur encodée dans la même base qu'elle a utilisée pour l'observation alors bien sûr ça va générer parfois des erreurs lorsqu'elle n'a pas observé dans la bonne base donc regardons ce qui se passe quel est le taux d'erreur généré alors déjà il y a deux cas soit elle ne se trompe pas de base alors bien sûr donc là on regarde le taux d'erreur généré en supposant qu'on est sur un bit commun qu'Alice et Bob vont utiliser pour leur clé c'est-à-dire qu'Alice et Bob utilisent la même base donc par exemple la base verte qui est ici la base donc rectiligne si par chance Ève avait aussi choisi la base verte donc là il n'y a aucun problème si zéro est envoyé elle l'observe dans la base verte donc elle voit zéro elle renvoie zéro donc elle renvoie en fait exactement ce qu'elle a reçu comme si elle avait servi d'intermédiaire elle ne l'a pas modifié il n'y a pas d'erreur en revanche si elle se trompe de base donc imaginons que zéro est envoyé elle elle est dans la base bleue donc soit elle observe zéro tourné j'ai appelé zéro prime ici soit elle observe imprime et ça c'est complètement aléatoire parce que c'est tourné donc ce qu'obtient Ève est complètement aléatoire mais ce qui est plus important pour nous c'est qu'elle va le renvoyer de toute façon un qubit un bit quantique tourné soit ce zéro prime soit ce imprime qui lui-même va être observé par Bob dans la base non tournée puisque Alice et Bob et dans le cas ils ont choisi la même base donc ce qu'elle va envoyer que ce soit ce zéro prime ou ce imprime a un comportement complètement aléatoire lorsqu'il est observé dans la base verte donc Ève et Bob observent une valeur complètement aléatoire donc le taux d'erreur est de 1,5 dans ce cas-là donc une fois sur deux il n'y a pas d'erreur une fois sur deux il y a une erreur de 1,5 donc le taux d'erreur est de 25% ça c'est intéressant si cette Ève est au milieu et observe tout ce qui se passe à la fin il y aura une erreur de 25% qui est bien supérieure au taux d'erreur de 11% que je m'étais fixé bonsoir et quelle portion de la clé est apprise par Alice alors pareil donc là elle est apprise par Ève quelle portion de la clé d'Alice est apprise par Ève donc je me place dans la situation je regarde quelle portion correspond au bit d'Ève d'Alice et Ève alors il y a exactement les deux mêmes situations d'avant si Ève fait le même choix de base qu'Alice et bien là j'apprends le bit de clé avec 100% si en revanche j'ai fait un choix de base différent et bien avec probabilité 1,5 j'ai le même bit et avec probabilité 1,5 j'ai pas le bon bit donc là j'ai pas appris et donc en proportion dans ce cas là j'aurais appris que la moitié donc au total avec probabilité 1,5 j'apprends le bit avec probabilité 1,5 j'ai bon avec probabilité 1,5 je fais la somme des probabilités ça fait 75% de bits corrects alors la même stratégie maintenant c'est au fond plutôt que regarder soit dans la base rectiligne soit la base tournée de 45 degrés est-ce qu'il n'y a pas une autre base qui serait meilleure pour rêve et bien en réfléchissant un petit peu on se rend compte qu'il y a une base entre les deux c'est la base tournée à simplement 22 degrés 5 et on peut se demander si cette base est meilleure ou pas alors la situation est un petit peu plus compliquée qu'avant on va recalculer le taux d'erreur et la portion de clé secrète alors je vais aller un petit peu plus vite il y a deux façons de faire une erreur soit déjà Eve lit le bit opposé d'Alice parce que simplement Eve ne sera jamais dans la même base mais Bob lit la même valeur qu'Eve et bien la probabilité que le premier événement se produit c'est le sinich carré de l'angle Theta qui est donc 22 degrés 5 et le deuxième est cos carré ensuite il y a l'événement inverse soit Eve lit la même valeur qu'Alice mais Bob le contraire d'Eve les probabilités sont maintenant inversées on somme les probabilités on revient à 25% donc c'est le même bruit maintenant si on regarde la proportion de clés qui sont communs entre Alice et Eve et là ça va être meilleur c'est simplement cette deuxième partie d'analyse qu'il faut reprendre l'erreur est donc beaucoup plus basse le probabilité de succès est de cos carré de cet angle et on est à 85% donc bien au-dessus que tout à l'heure ok donc j'ai fini avec cette analyse et maintenant nous allons passer à un système on va essayer de faire plus qu'un seul bit quantique on va faire donc deux bits quantiques et même n alors cette notation sont un petit peu barbare mais ce qu'il faut retenir c'est que si un bit quantique est une superposition une combinaison des deux valeurs possibles 0 et 1 si maintenant je prends n bits quantiques ça va être une superposition de tout ce que je peux faire avec n bits donc tout ce que je peux faire avec n bits c'est tous les c'est cette notation c'est tous les mots que je peux écrire avec les lettres 0 et 1 donc avec les chiffres 0 et 1 et de longueur n donc une autre façon de le faire c'est tous les nombres à n chiffres mais ces chiffres ne peuvent être faits que 0 et 1 combien il y en a ? il y en a donc deux puissances n donc une superposition quantique va être une combinaison linéaire de toutes ces valeurs possibles c'est aussi un vecteur de dimension 2 puissances n et chacune des coordonnées c'est l'amplitude sur ce mot de n bits que je note x j'ai toujours la contrainte que la somme des carrés d'amplitude doit faire 1 alors voici un petit exemple donc là simplement un exemple avec deux bits quantiques donc qu'est-ce que je peux écrire avec deux bits 0 0 0 1 1 0 1 1 là j'ai décidé de faire une combinaison linéaire que de deux états possibles 0 0 et 1 1 et j'ai normalisé j'ai par racine de 2 alors je vais utiliser cette notation qui est plus qu'une notation en fait on va le voir progressivement c'est que quand je commence par le même bit ici 0 et 0 je vais factoriser donc je vais dire c'est pareil que d'avoir d'abord 0 et une sorte de multiplier ici qui indique quelle est la valeur sur le deuxième bit c'est 0 plus 1 sur racine de 2 donc ici il y a une notion de polytensorielle sur laquelle on reviendra la semaine prochaine ici on va juste utiliser ça comme notation pour simplifier alors cette simplification n'est pas toujours possible donc là j'ai pris un autre exemple 0 0 plus 1 1 et je normalise par racine de 2 donc simplement on veut dire que j'ai mis l'amplitude 1 sur racine de 2 à 0 0 et 1 sur racine de 2 à 1 1 et je peux essayer toutes les combinaisons possibles je ne pourrai jamais écrire ça comme un produit comme j'ai fait précédemment précédemment pardon et on verra donc on va voir mais qu'il y a des choses surprenantes avec cet état alors quand alors bien sûr on peut généraliser avec plusieurs bits quantiques 3, 4 alors quand je mesure uniquement par analogie quand je mesure je vais simplement observer la valeur binaire associée donc le mot de n bits donc je vais observer x avec probabilité le carré de l'amplitude associée à x donc cette notation simplement veut dire que c'est une combinaison linéaire de tous les mots qu'on peut écrire avec n bits et maintenant bien sûr je peux faire autre chose que mesurer je peux transformer donc transformer c'est comme tout à l'heure c'est une transformation c'est une généralisation de rotation et de symétrie donc on peut voir ça comme une matrice qui est maintenant de taille 2 puissance n x 2 puissance n et qui doit être inversible alors prenons quelques on va prendre quelques exemples mais tout de suite je vais vous montrer comment on peut démontrer le théorème de non-clonage quantique la preuve fait trois lignes utilise la linéarité donc ici c'est le théorème donc il n'existe pas d'application unitaire g qui prenant en entrée donc là j'utilise ma notation un état quantique psi avec de l'autre côté quelque chose qui est fixé donc prenons le cas d'un bit quantique donc ici imaginons que j'aurais un bit quantique là et un bit quantique là et je retrouverai dans le deuxième bit quantique l'état du premier bit quantique donc il n'existe pas d'opération qui me permette de copier le premier bit quantique dans le deuxième bit quantique alors il est important que je mette ici quelque chose parce que j'ai une transformation unitaire donc il faut que j'ai la même dimension à l'arrivée à l'arrivée pardon qu'au départ et cette preuve se généralise à autant de bits quantiques qu'on veut donc moi je vais la faire uniquement dans le cas un bit quantique alors raisonnons par l'absurde supposons qu'il existe une telle transformation donc le 0 serait copié dans l'état 0 donc dans ce cas il ne se passerait rien en fait si maintenant je veux copier 1 alors le 1 serait copié dans le deuxième qubit donc c'est-à-dire que le 0 serait transformé en 1 maintenant essayons de copier une superposition uniforme de 0 et 1 alors il y a deux manières de le faire d'abord en utilisant l'hypothèse ou en utilisant la linéarité de mon opération de clonage donc par hypothèse doit se retrouver dans le deuxième qubit l'état du premier j'utilise les propriétés de ma notation donc je vais je vais développer donc un peu comme une multiplication cet état n'est rien d'autre que 0 0 qu'on voit ici 0 1 que je vois ici 1 0 que je vois là et 1 1 que je vois ici et les racines de 2 sont multipliées utilisons maintenant la linéarité de G G étant censé être linéaire avant d'appliquer G je peux utiliser la linéarité ici j'ai donc un plus que je vais utiliser donc cette opération avant de la faire devrait être la même que si j'ai appliqué G à 0 0 c'est cette partie là puis G à 1 0 c'est cette partie ici une fois que j'ai développé j'ai appliqué maintenant mon opération de clonage G 0 est cloné en 0 ici et 1 est cloné en 1 ici alors j'ai une contradiction parce que ces deux choses là sont différentes c'est simplement la linéarité de la transformation quantique qui nous empêche de cloner alors voici maintenant une première opération quantique donc qui est possible qui s'appelle le contrôle note alors le contrôle note pourquoi parce que c'est une opération négation comme on l'a vu tout à l'heure qui est contrôlée plus précisément si le premier bit quantique est à 0 alors le deuxième bit quantique est inchangé donc 0 0 va sur 0 0 et 0 1 va sur 0 en revanche si le premier bit quantique est à 1 alors le deuxième bit quantique est négationné je ne sais pas pas sa négation donc 1 0 va sur 0 1 et 1 1 va sur 1 0 ici j'ai mis la représentation matricielle et là j'ai représenté la représentation sous forme de circuit alors un peu comme exercice encore une fois mais ça va être très très utile pour mes derniers transparents essayons de composer une porte de Hadamard avec un contrôle note et ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on compose et comment on applique des transformations sur 2 bits quantiques voici mon diagramme ce que me dit mon diagramme c'est que je mets en entrée 2 bits donc 0 0 0 0 1 1 0 ou 1 1 je commence par appliquer une porte de Hadamard sur le premier bit quantique puis je fais mon contrôle note sur les 2 bits quantiques ensemble et en sortie j'ai donc un état quantique qui va dépendre de mon entrée x y et donc je prétends que cet état quantique prend 4 valeurs possibles ce qui est normal vu que j'ai une entrée 2 bits possibles donc 4 combinaisons possibles donc un de ces 4 états-là donc ça s'appelle les états EPR les états BEL les états CINGLAIS alors quelle est la propriété de ces états-là il y en a un qu'on a déjà vu c'est qu'on ne peut pas les écrire comme un produit de 2 états sur un quantique ils ont toute cette propriété-là donc quelque part ici on avait bien un produit de 2 états simplement x y et en sortie il est impossible de l'écrire comme un produit de 2 états alors vérifions ça juste dans le cas où on a l'entrée 1 1 donc on va juste vérifier cette égalité-là donc comme ça on va manipuler un petit peu effectivement ce genre de notation donc j'ai au début l'état 1 1 donc l'état 1 1 avec ma notation donc que je justifierai un peu plus la semaine prochaine c'est un produit donc d'état c'est 1 sur le premier bit et 1 sur le deuxième j'applique maintenant Adamar ici uniquement sur le premier donc ce 1 je vais lui appliquer le Adamar donc d'après la définition de Adamar le 1 va partir sur une superposition de 0-1 normalisé par racine de 2 j'utilise maintenant ma notation inverse je recombine mon 0 avec le 1 donc j'ai 0-1 et mon 1 avec mon 1 donc j'ai 1-1 donc juste avant la porte note je suis dans une combinaison linéaire de 0-1 et de 1-1 apparaît maintenant le contrôle note alors mon contrôle note je l'ai défini sur les états 0-0 0-1 1-0-1 donc il faut que j'utilise la linéarité de mon contrôle note pour pouvoir l'utiliser donc ce contrôle note c'est la même chose que le contrôle note sur 0-1 moins le contrôle note sur 1-1 est normalisé et là on voit donc le premier ne fait rien parce que le bit de contrôle est à 0 donc j'ai 0-1 et le deuxième comme le bit de contrôle est à 1 je fais la négation du deuxième et j'obtiens 0 et j'ai obtenu effectivement l'état bêta A1 et je vous invite à essayer de faire de même pour les autres ce petit circuit n'est pas anodin puisqu'il permet de créer les fameux états de Bell alors les états de Bell permettent de faire deux choses le premier c'est le codage super dense qui a été découvert une année avant la téléportation quantique donc voici l'objectif initialement Alice et Bob donc nos joueurs de tout à l'heure partagent un état de Bell donc cet état 0-0 plus 1-1 donc cet état est sur deux bits quantiques et il faut imaginer que Alice est partie avec le premier bit quantique et Bob avec le deuxième bit quantique donc c'est cette possibilité de séparer les bits quantiques à distance qui sont à l'origine de ce paradoxe que j'ai mentionné au début de EPR de Einstein donc il faut imaginer que cet état c'est toujours 0-0 plus 1-1 mais le premier bit est chez Alice et le deuxième chez Bob d'un seul coup Alice a envie d'envoyer deux bits classiques logiques à Bob que j'appelle xy mais pour une raison complètement théorique elle ne veut pas envoyer deux bits elle ne veut en envoyer qu'un seul mais il peut être quantique alors comment Alice peut encoder ces deux bits classiques xy dans un seul bit quantique c'est ça le problème alors la solution c'est d'utiliser ces quatre états de Bell qu'on a vu avant donc c'est les états que j'ai définis avant et qu'est-ce qu'on va observer sur ces états on va observer qu'au fond il est possible de passer de n'importe quel de ces états au suivant en manipulant uniquement un seul des deux bits quantiques ça c'est une curiosité alors par exemple imaginons que je voudrais passer de du bit de ce premier état au deuxième et bien il suffirait que Alice fasse la négation de ce propre bit quantique dans ce cas là ce zéro là deviendrait 1 et donc on aurait un zéro et ce un là deviendrait zéro et donc on aurait zéro qu'est-ce que pourraient faire d'autres Alice ça pourrait appliquer cette opération ici que j'appelle l'opération flip c'est-à-dire mettre un signe moins devant l'état un qu'est-ce qui se passerait ici le moins se mettrait ici et on passerait de l'état zéro zéro plus un à l'état zéro zéro moins un donc ce qui est très surprenant c'est que détenant un tel état de Bell il est possible de passer de n'importe quel autre état en rajoutant ici une petite porte qui n'agit que sur un bit quantique et donc voici ce que va faire Alice initialement elle sait qu'avec Bob elle partage cet état elle va transformer cet état bêta zéro zéro en bêta xy où xy sont exactement les deux bits quantiques les deux bits classiques logiques qu'elle veut envoyer donc elle va vouloir envoyer cet état et pardon elle veut envoyer xy et donc elle transforme l'état bêta zéro zéro en l'état bêta xy et elle peut le faire en manipulant uniquement son propre qubit une fois qu'elle a fait ça elle envoie sa moitié de bits quantiques sa moitié de paires quantiques donc son propre bits quantiques qu'elle avait à Bob Bob se retrouve donc en possession de l'ensemble des deux bits quantiques qui sont maintenant dans l'état bêta xy et ce que fait ce que veut faire Bob c'est le cheminement inverse il sait qu'il a bêta xy mais il veut récupérer xy et bien comme on a vu que toutes les transformations étaient réversibles et il se trouve que dans ce cas là chaque opération est son propre inverse Bob va de droite à gauche donc c'est ça qui est joli avec cette notation donc commence par faire un contrôle note puis une porte de Hadamard et il est dans l'état xy donc il fait une mesure et il lit xy avec probabilité donc c'est une belle curiosité théorique qui permet d'encoter deux bits classiques dans un bit quantique pourvu qu'initialement on avait partagé une paire que j'appelle EPA alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir utiliser ça pour faire la téléportation mais pour faire la téléportation j'ai besoin de présenter ce qui est une mesure partielle parce que c'est très simple d'observer un bit quantique on n'a qu'un seul bit à observer mais quand on a deux bits quantiques j'ai dit qu'on pouvait observer les deux mais je pourrais vouloir n'observer qu'un seul qu'est-ce qui se passe ? alors le plus simple est de regarder d'abord l'exemple donc imaginons que j'ai une superposition de deux bits quantiques avec quatre valeurs possibles et imaginons que j'observe le premier bit donc ce premier bit peut être zéro ou un ce qui est important c'est que s'il est zéro automatiquement le deuxième bit doit être compatible alors qu'est-ce que ça veut dire être compatible ? ça veut dire qu'il faut effacer tout ce qu'il y avait qui commençait par A1 donc si j'observe zéro donc c'est ici alors donc le premier bit est zéro et le deuxième devient A0 plus B1 le problème c'est que je n'ai plus forcément comme ça un vecteur normé donc je dois le normaliser par la longueur d'où cette racine carrée horrible A carré plus B carré A carré plus B carré si en revanche j'avais observé un 1 alors je dois effacer tout le début et donc j'ai projeté mon état sur je commence par A1 puis il me reste sur mon deuxième qubit C0 plus D1 et bien sûr je dois renormaliser alors si on veut introduire un peu plus de vocabulaire on dirait qu'on a utilisé deux projecteurs orthogonaux que je peux écrire en utilisant ma belle notation braquette comme projeté sur 0 0 puis être 0 0 projeté sur 0 1 puis être 1 1 dit autrement je projette oh là là dit autrement je projette sur l'état 0 et je garde ce qui est compatible et donc ce qu'il faut retenir c'est l'interprétation c'est quand je mesure partiellement je dois projeter sur ce qui est compatible avec cette mesure et je dois renormaliser ici j'ai beaucoup d'équations mais ce qu'il faut retenir c'est vraiment ce qui est écrit ici donc je projette sur ce qui est compatible et je normalise je vais passer ça et donc utilisons ça pour la téléportation et je reste terminé alors voici le problème c'est personnellement je vois ça comme le problème inverse du codage superdance je voudrais envoyer un bit quantique en envoyant deux bits classiques donc Alice a un bit quantique que j'appelle Psi Bob est très loin très éloigné et la seule chose que peut faire Alice c'est j'appelle du broadcast elle peut émettre de l'information à Bob par les ondes radio par exemple mais elle ne peut pas vraiment communiquer avec Bob c'est la communication à sens unique et donc ce que vont faire Alice et Bob un peu comme dans le cas du secret partagé d'abord Alice et Bob se rencontrent créent un état quantique entre elles qui va être cette paire EPR 0 0 plus 1 1 puis elles sont séparées et ne vont plus jamais être ensemble arrive un bit quantique Psi qu'Alice aimerait transmettre à Bob elle va faire interagir son bit quantique avec le bit quantique qui est qui provient l'interaction avec Bob donc là il y a une interaction locale d'Alice entre ce qu'elle veut téléporter et ce qu'elle a de commun avec Bob une mesure est faite et le résultat de la mesure est broadcasté et après jeté à la poubelle Bob écoute donc les ondes radio par exemple et dès que Bob reçoit une information d'Alice Bob sait quelle opération il doit faire sur son qubit qu'il avait de partager avec Alice et il récupère par magie Psi alors ce qui est important ici c'est deux choses c'est qu'on n'a pas copié l'étape Psi n'est plus en possession d'Alice et l'autre chose qui est importante c'est que on va se rendre compte c'est que l'information qui est ici est complètement aléatoire pour une tierce personne alors voici le circuit il est très simple c'est un circuit qu'on a déjà vu en fait il y a deux parties dans ce circuit alors d'abord ici c'est l'étape Psi que voudrait envoyer Alice et ici correspond à l'interaction entre Alice et Bob le première partie c'est le changement de base de Bell qu'on a vu tout à l'heure et la deuxième partie c'est le changement de base inverse il se trouve que le résultat de la mesure qui est une mesure partielle juste comme je viens de définir juste avant va donc forcer la composante de Bob à être compatible avec cet résultat de la mesure donc l'état final juste avant la mesure peut s'écrire comme une superposition de XY toutes les valeurs possibles de mots à deux bits et mon état Psi XY lorsque je vais observer XY nécessairement la partie de Bob va devenir Psi XY et rien d'autre il est possible de montrer que cette étape Psi XY est une transformation simple du qubit à envoyer initial Psi elle est tellement simple que je l'écris là c'est des opérateurs qu'on a déjà vus tout à l'heure on applique un flip un changement de l'amplitude sur 1 a été appliqué seulement si X égale 1 et une négation a été appliquée seulement si Y égale 1 une fois que Bob reçoit XY Bob sait que ces opérations là ont été appliquées ou non donc ce que va faire Bob c'est qu'il va simplement les défaire c'est la dernière partie du protocole si Bob par exemple Y égale 1 et X égale 1 Bob va réappliquer un NOT parce que deux fois NOT fait l'identité et va réappliquer un flip parce que deux fois flip fait l'identité et la preuve est calculatoire donc je la mets ici pour être complet mais au fond très peu d'intérêt ici j'ai simplement écrit PSI que j'ai décomposé donc c'est alpha 0 0 plus beta 1 et ici j'ai écrit la transformation de l'état 0 0 après le changement d'état correspondant au changement de base de Bell et donc c'est 0 0 plus 1 1 normalisé par racine de 2 on développe le tout et on se rend compte qu'on retrouve une expression qui utilise les quatre états de Bell et on voit qu'ici ça a un petit peu changé j'ai pas toujours alpha 0 plus beta 1 alors c'est très facile de vérifier cette partie là parce qu'effectivement on voit que 0 0 multiplié par alpha 0 va venir ici et 1 1 multiplié par beta 1 va venir ici pour les autres composantes il faut ajouter et retrancher d'où les nombres négatifs et donc on voit effectivement que lorsqu'on va faire la mesure dans la base de Bell on va projeter sur une de ces valeurs là qui suffira de corriger mathématiquement c'est très très simple conceptuellement c'est plus compliqué et il y a un petit peu de manipulation algébrique élémentaire mais qu'il faut s'entraîner à faire pour comprendre la suite alors j'ai à peu près fini je voudrais juste dire qu'on peut se demander ok est-ce qu'on peut faire plus est-ce qu'on peut télétransporter plusieurs bits quantiques et par un tour de passe-passe oui en fait la mécanique quantique nous dit c'est très 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 simple il suffit de transporter chaque bit un à un en les considérant que comme des états presque séparés et pourquoi parce qu'au fond la porte téléportation n'est qu'une porte identité une porte qui ne fait rien à part envoyer quelque chose d'un point à l'autre donc si on fait abstraction de tout ce qu'il y a à l'intérieur ce n'est rien d'autre qu'une identité une identité une transformation unitaire et donc si on peut si on peut faire la porte identité sur n bits quantiques pris un à un par linéarité on aura fait une porte identité sur toute superposition possible ça c'est assez magique d'un point de vue mathématique c'est très simple la preuve est faite d'un point de vue pratique en revanche il faut s'assurer que tout ce système reste bien dans sa réalité quantique et qu'il n'y a pas d'interférence et ça c'est très dur donc j'ai terminé voici quelques références pour aller plus loin la première partie c'est des initiatives pédagogiques très intéressantes qui existent sur le web il y a y compris un petit jeu quantique qui permet de se familiariser avec les polarisations les portes sur un qubit ou deux il y a quelques initiatives pédagogiques y compris pour des élèves en lycée qui sont européennes et là c'est des références pour aller vraiment beaucoup plus loin pour comprendre la preuve de sécurité parce qu'au fond je n'ai pas fait la preuve de sécurité la distribution de clés quantiques c'est quelque chose qui est très difficile qui utilise les théories de l'information quantique et là il y a un très beau survey fait par des collègues qui est assez complet et si vous êtes intéressé par la cryptographie quantique qui ne sera pas le thème de ce cours moi je ferai l'algorithmie quantique il y a un très beau MOOC qui a été fait qui est en accès libre maintenant toutes les vidéos sont en accès libre il prend plusieurs heures c'est un cours avancé mais qui permet d'aller plus loin sur ce thème si vous êtes intéressé et bien sûr si vous êtes intéressé je vous invite à regarder le séminaire qui suit merci